Musique Yo les potos c'est Sacha bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato Le PSG prépare une offre pour Gianluigi Donnarumma Au cas où la piste Navas n'aboutirait pas On sait que Navas a envie de venir au Paris Saint-Germain Qu'il pourrait y avoir un accord Il y a bien un accord entre le club et Navas Le problème c'est qu'apparemment Zidane en conférence de presse Il n'y a même pas d'apparemment C'est qu'en conférence de presse Il le retiendrait Après est-ce que ça changera quelque chose ou pas On ne sait pas Apparemment en interne au côté du Real On cherche déjà son remplaçant Donc si Navas ne viendrait pas à venir Alors qu'au début de la préparation estivale Une hiérarchie claire semblait se dessiner au PSG Concernant le poste de gardien avec Ariola en numéro 1 Trapp en doublure Le transfert du portier allemand vers Frankfurt Pourrait rabattre les cartes Mais vu le match d'hier c'est pas plus mal Alphonse Ariola a débuté la saison comme titulaire dans les cages parisiennes Mais le gardien formé au club Peine à s'imposer depuis plusieurs saisons comme un titulaire indiscutable Donc en effet depuis le début du mercato Des noms de gardiens comme Keller Navas sont évoqués Même un accord très proche avec le Real Madrid Et un accord complet avec le club Entre Navas et Paris Et notamment dans le rôle de numéro 1 Si le gardien costaricain a été évoqué récemment proche de Paris Le club de la capitale s'intéresserait toujours à un autre Gianluigi Donnarumma On sait très bien que c'est la piste prioritaire De Leonardo Donc une offre de 55 millions d'euros en préparation pour Donnarumma Donc si on en croit le médian italien La Repubblica Le club parisien suivrait toujours de près le gardien de la squadra Azzurra Et préparerait une offre de 55 millions d'euros pour le recruter au Milan AC Le club Lombard qui un temps réclamait 50 millions d'euros Exigerait aujourd'hui 60 millions d'euros pour laisser partir son joueur Ce dossier pourrait encore se compliquer davantage Puisque Gianluigi Donnarumma ne souhaiterait pas quitter le club Rosso Nero Le Paris Saint-Germain va donc devoir user d'arguments et de sommes convaincantes S'il souhaite convaincre le club et le joueur de rendre ce transfert possible On passe à Miralem Pjanic Donc Miralem Pjanic on sait est une piste depuis longtemps du côté du Paris Saint-Germain Et le PSG frappe à la porte encore de Pjanic Donc selon Sports Italia Le Paris Saint-Germain est venu prendre la température auprès de la Juve pour son milieu de terrain La vieille dame a fermé la porte à double tour Mais voilà c'est surtout dans le secteur offensif que les rumeurs concernent le Paris Saint-Germain Donc Pjanic déclaré intransférable par la Juve au début Problème la vieille dame n'a aucune intention de lâcher l'ancien de l'Olympique Lyonnais et de la S-ROM Le milieu de terrain bosnien titulaire indiscutable chez les Bianconeri est sous contrat jusqu'en 2023 en Italie Il avait déjà fait l'objet d'un intérêt du club de la capitale au printemps dernier Donc Paris se renseigne Mais bon problème la vieille dame n'a aucune intention de lâcher son ancien joueur de Lyon et de la S-ROM Donc jeudi soir une rencontre aurait ainsi eu lieu entre Fabio Paratici, coordinateur technique de la Juve Et Fali Ramadani agent de Pjanic Le premier aurait indiqué au représentant du joueur qu'un départ du natif de Tusa était envisageable Puisqu'il serait considéré comme un pion maintenant Mais il est incontournable de l'échiquier de Maurizio Sarri Même en cas d'offre pharaonique le champion d'Italie n'aurait pas prévu de broncher Cette piste est donc le semble-t-il à oublier pour le PSG Surtout que c'est vers d'autres éléments que le club italien se tourne pour alléger un entrejeu très fourni déjà A l'image d'un Blaise Matuidi qui serait poussé vers la sortie Et Paolo Di Bala, on en vient Paolo Di Bala, voilà, donc on parle depuis longtemps La Juve s'est un peu prononcée du moment que le Mercato est ouvert Le Mercato n'est pas encore terminé Paratichi a fait des choses extraordinaires Des opérations belles et importantes Le Mercato est encore ouvert On verra s'il y aura des occasions avantageuses pour nous Et pour les joueurs des départs à prévoir Du moment que le Mercato est ouvert c'est possible Il y aura des possibilités et des occasions Di Bala, c'est un grand joueur Il ne peut pas être un problème pour nous Il a fait une préparation intéressante A indiqué Pavel Nedved Donc annoncé dans le biseur du PSG Paolo Di Bala pourrait venir remplacer Neymar cet été Ou peut-être même rien à voir Et la Juve n'exclut pas un départ dans ce dossier Comme l'a confié Nedved Donc voilà l'attaquant brésilien peut rester Si cette vente venait à se préciser Ça n'arrangerait rien Même s'il ne partirait pas Excusez-moi Le nom de Di Bala revient avec insistance D'autant que l'attaquant argentin Serait de plus que jamais poussé vers la sortie Par la Juve Voilà sur les déclarations de Pavel Nedved Donc Paris a vraiment un coup à jouer sur Paolo Di Bala La Juve en demanderait 70 millions d'euros Je pense que Leonardo devrait accélérer dans ce dossier Très prochainement Voilà c'est une piste à ne pas négliger Donc voilà pour Paolo Di Bala C'est toujours en cours Le mercato est ouvert On va passer à Youssef Attal Donc Youssef Attal Leonardo a toujours une ouverture pour Youssef Attal Donc il a été exploré par le Paris Saint-Germain Un dossier délicat à gérer Compte tenu du fait que le rachat de l'OGC Nice A mis du temps à être validé par l'autorité de la concurrence C'est désormais chose faite Par conséquent la piste menant à l'international algérien N'est pas fermée Bien qu'elle se soit refroidie D'autant que les aiglons s'intéressent Au jeune défenseur du PSG Stanley Enzoki Donc les 11 derniers jours du mercato S'annoncent très chaud au sein du club de la capitale Il faut dire que le feuilleton Neymar Continue de faire parler Et son dénouement se fait désormais attendre D'autant qu'avec l'argent récupéré de la vente Soit disant Leonardo souhaite renforcer Différents secteurs de jeu au sein de l'effectif du PSG A commencer par le poste de latéral droit Où Thomas Meunier n'a jamais convaincu Thomas Tuchel Tandis que Colin Dagba Bien que prometteur n'a pas les épaules apparemment Pour assumer un rôle de titulaire Donc Paris plus que jamais sur Youssef Attal Est-ce que ce transfert peut se faire ? On sait que l'OGC Nice demande 40 millions d'euros Paris aimerait introduire Stanley Enzoki Et proposer 20 millions d'euros Pour essayer d'alléger ce transfert Est-ce que Nice va accepter ? Rien n'est moins sûr Mais voilà En tout cas voilà les infos Mercato Et on va finir après Youssef Attal Comme on vous l'a dit tout à l'heure Par Raphaël Guerrero Le clan Guerrero et Leonardo vont se rencontrer demain Pour parler d'un éventuel transfert Ce soir il n'était pas dans le groupe de Dortmund Pour affronter Cologne Et normalement si tout se passe bien Raphaël Guerrero devrait signer dans les prochains jours En début de semaine pour le Paris Saint-Germain Voilà les potos Voilà pour toutes les infos Mercato Donc si on a qui fait la vidéo Comme d'habitude on like, on partage, on s'abonne Alors dites moi en commentaire ce que vous pensez De toutes ces éventuelles nouvelles recrues Guerrero qui est très proche du Paris Saint-Germain de s'engager Donnarumma ou Navas Donc Navas et le Paris Saint-Germain ont un accord Mais Paris n'a pas d'accord pour l'instant avec le Real Madrid Mais Navas veut partir au PSG Dibala, Pjanic, Donnarumma, Navas, Atal Dites-moi en commentaire vos préférences Dites-moi en commentaire ce que vous voulez en priorité Puis voilà les potos Ce sera la dernière vidéo du jour Moi je vous laisse Bonne nuit à tous Likez, partagez, commentez Venez sur Instagram en masque Pour participer à Fusion Foot Et moi je vous souhaite une très bonne nuit Et une très bonne vidéo à tous Likez, partagez A tchuss les potos Et abonnez-vous Tchuss Sous-titres par Jérémy Diaz